amis du jour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 31 août 2022 veille de la rentrée scolaire en primaire donc j'espère que pour les parents concernés que vous êtes fin prêt ainsi que pour les enfants j'espère que vous allez bien nous allons passer de suite à la tendance générale avec l'oracle de l'énergie quelle est notre influence pour cette journée du mercredi 31 2022 comme vous le savez c'est une guidance générale prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation allez c'est parti milieu de semaine déjà on sent ces énergies de rentrée omniprésente et pour aujourd'hui nous avons le yin et yang la numéro 22 équilibre il peut avoir aussi une forme de dualité comme vous le savez dans le yin et le yang rien n'est jamais je dirais parfait il ya des instants parfaits dans la lumière il ya une part d'ombre et dans la part d'ombre il ya une part de lumière donc on va parler de trouver un juste milieu sachant que les énergies de la veille était plutôt compliqué il y avait une forme de vigilance à avoir ah bah voilà on a la tromperie 1 qui ressort c'est assez impressionnant parce qu'on est encore dans cette notion d'être mesuré d'être attentif aux propositions qu'on nous fait que ce soit d'ordre professionnel dans un cas particulier et là on nous invite vraiment de de faire preuve de vigilance et aussi de ne pas se précipiter comme la veille 1 c'est assez intéressant parce que voilà on est ça fait deux jours consécutifs qu'on tire cette carte donc on est vraiment dans ce côté là de d'être dans l'observation d'être en phase avec soi même pour ne pas se précipiter dans des décisions dans des signatures prendre du recul donc bon on va voir notre mantra du jour ça m'interpelle je vous avoue que je suis comme vous avec le tarot des cristaux il ya quelque chose qui cherche alors peut-être que ce sont des épreuves que nous mette l'univers qu'on puisse travailler sur notre vigilance et vraiment être relié à notre capacité intuitive pour ne pas se laisser entre guillemets manipuler ou se mettre dans des situations qui risquerait par la suite de de nous ralentir dans notre avancée dans notre évolution notre mantra pour ce mercredi avant j'en ai deux qui ont sauté nous avons bas la 6 dp je sais que la paix reviendra donc c'est de garder confiance dans le fait que les choses vont finir par s'assainir par se réajuster et nous avoir écouté nous avons le soleil je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai oui c'est un petit peu comme la veille alors le soleil est relié à la pierre de soleil et la 6 dp est relié à la sugilite pour celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie il ya quand même quelque chose qui va être mis en lumière pour moi là c'est plus cette fameuse tromperie ou quelque chose qui est assez fourbe donc j'ai l'impression que vous allez le percevoir et ça va vous permettre justement de faire preuve de de sagesse de réajuster il ya peut-être aussi une phase de médiation à avoir de discussions d'échanges pour éviter entre guillemets de se faire avoir un et avec la 6 dp 1 je sais que la paix reviendra c'est de garder confiance dans le fait que les choses vont s'arranger donc en fonction bien sûr de votre situation d'une problématique d'une difficulté et ou peut-être par rapport à un blocage donc les choses vont finir par s'assainir parce que là on a quand même une évolution avec cette carte du soleil ainsi les deux cartons sauté c'est pas anodin parce que ça va être mise en lumière donc vous allez le voir le percevoir vous allez aussi mettre le doigt dessus peut-être que la veille vous vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais parfois on sait pas trop et là j'ai l'impression que dans cette journée du mercredi enfin vous allez percevoir entre guillemets ce qui cloche donc on va voir justement les messages complémentaires avec le tarot téléma voir un petit peu plus précisément pour ce mercredi 31 août allez on va voir et oui c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que parfois on pressent les choses et on prend pas du doigt bas on a la lune alors la lune peut nous parler de deux choses en soit du côté intuitif et aussi du côté illusoire attention aux illusions vraiment soyez prenez du recul par rapport à une situation par rapport à une décision que vous devez prendre et pareil quelque part moi ça m'indique ça me fait penser au yégué et oui on parce que l'énergie solaire c'est une énergie masculine l'énergie lunaire est une énergie féminine donc il ya vraiment une mise en lumière de quelque chose et là on vous demande vraiment de vous connecter à vos intuitions mais on a la page le page d'épée d'avoir vraiment un esprit claque à claquer les éclairés de faire preuve de stratégie ce page dp il est fin prêt alors bien sûr il est jeune mais il a un esprit éclairé donc ayez l'esprit l'esprit éclairé canaliser votre mental c'est aussi la carte de la communication aussi oser communiquer vous affirmer dans ce que vous entreprenez pour éviter aussi certains pièges on est vraiment et on a le roi d'épée 1 prenez en compte aussi votre expérience agissez avec clairvoyance ne vous précipitez pas bien au contraire faites preuve de sagesse comme ce roi d'épée c'est intéressant parce qu'on a un côté de la nouveauté c'est peut-être quelque chose qui vous arrive et que de nouveau si vous voulez et là on vous demande de faire preuve de vigilance et en même temps on a ce roi d'épée puiser dans votre expérience personnelle dans votre expérience de vie pour vous permettre de prendre les bonnes décisions là il est prêt à trancher ce roi d'épée à l'épée posée donc il observe la situation avant d'agir par contre une fois qu'il agit là il n'y a pas de retour en arrière ça peut me faire penser à une figure d'autorité quelqu'un d'assermenté également qui peut peut-être vous aider dans une procédure alors procédure administrative procédure de divorce en fonction bien sûr de votre situation on a quand même cet arcane majeur qui nous indique que vous sentez vous présentez aussi quelque chose et que là vous devez vraiment j'ai le mot les faits c'est à dire vraiment vous renseigner sur les faits être vraiment avoir cet esprit pragmatique réaliste pour vous permet de prendre des décisions juste pour éviter justement par la suite de vous faire avoir comme je le disais tout à l'heure et nous avons le roi le roi de bâton donc on a des énergies très masculines là qui nous demande d'agir vraiment avec avec confiance en soi avec réalisme ce roi de bâton il est sûr de lui c'est un homme généreux cependant il sait à qui il donne entre guillemets son pouvoir à qui il transmet les informations et pareil comme ce roi d'épée il a une certaine expérience de vie donc il agit avec plus d'efficacité il sait aussi canaliser sa colère donc s'il y avait si vous avez des émotions de colère de frustration qui ressurgissent attention à les canaliser au mieux pour éviter de vous précipiter ou de prendre des décisions déraisonnées ou qui qui vous impacterait dans votre vie de manière plutôt négative là on est dans cette prise de recul et on s'affirme aussi on a des énergies masculines on ne se laisse pas faire on agit avec vraiment ce côté de on s'impose un avec sagesse et finesse certes mais dans ce côté là de dire non je vais pas me faire avoir vous avez cet esprit clairvoyant et avec ce roi de bâton nous indique que on maîtrise parfaitement nos émotions ça peut être aussi une aide d'une personne comme ce roi ce roi d'épée de quelqu'un de fiable de quelqu'un compétent en la matière qui vous permettra justement peut-être d'éclairer votre lanterne et de vous permettre de prendre des décisions justes ou d'éviter justement de de signer ou de de vous mettre dans une situation qui vous mettra en porte à faux ou dans une situation désagréable on va voir avec l'oracle de lumière d'inana de fleurs de vie quels sont les autres messages qui nous accompagnent pour ce mercredi pas évident je trouve cette semaine les énergies là j'ai hâte de faire les énergies du jeudi du coup mais bon pour moi je suis assez confiance dans le fait qu'il y a quelque chose qui va être quand même mis en lumière et puis c'est vrai que les énergies vous demandent aussi de vous faire confiance de ouais d'être vraiment en phase avec vous même et de prendre le temps nécessaire de vous renseigner pour justement faire en sorte que vous prenez les bonnes décisions pour vous ou dans une situation donnée nous avons la solitude vous sentez un peu seul hein et on a la famille ouais alors ça peut être en lien avec la famille ça peut être en lien alors pas je prends un exemple bien sûr autour d'un héritage il peut avoir des conflits certains essaient de d'obtenir une plus grosse part par exemple je prends voilà cette cet exemple là mais ce qui est intéressant je vous indiquais tout à l'heure que vous pouvez peut-être avoir un soutien sur le moment vous peut-être que vous vous sentez seul que vous ne trouvez pas de solution vous vous sentez enfermé et cependant moi pour moi j'ai l'impression que si vous osez vous exprimer aux personnes compétentes aux personnes qui ont de l'expérience dans la difficulté qui vous impacte durant cette journée vous pourrez trouver des solutions avec la famille je vais voir la troisième carte nous avons le séducteur ça me fait penser là par rapport au reste du jeu que attention à ce qui est trop beau attention au cadeau empoisonné si j'ose dire hein alors ça peut être au niveau familial ou des personnes de coeur en qui vous avez confiance pour moi j'ai encore cette notion de vigilance à avoir pour cette journée aussi hein et on a le chat indépendance ouais le le ressenti que j'ai c'est on ne peut compter que sur soi même bien qu'on peut avoir un soutien euh mais voyez le chat effectivement c'est l'animal indépendant il est beaucoup dans l'observation il est beaucoup dans son côté intuitif instinctif animal un tel un félin donc euh c'est vrai que là euh euh recentrez-vous sur vous soyez à l'écoute de vous même euh ce que vous dit votre corps euh des synchronicités par exemple parce que j'ai l'impression qu'on cherche à vous envoyer des messages pour que bah vous n'alliez pas au droit droit au mur hein tout simplement on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur pour cette journée du mercredi 31 août 2022 il y a peut-être quelque chose oui avec dans votre relationnel euh des personnes que vous pensiez proches et finalement elles ne le sont pas au elle n'apporte pas le soutien que vous espériez et là on vous indique avec le chat quand même que vous êtes en capacité euh euh de je dirais de pas d'outrepasser mais de de vraiment de gérer on va dire tout cela avec un un certain recul et une certaine prise de hauteur alors nous avons un bah solitude et isolement décidément solution bon on a quand même des solutions et on a encore la stabilité et l'équilibre alors bon ça me fait sourire vous allez finir comme je le disais hein il y a quelque chose qui va être mis en lumière et ça va vous permettre difficultés freins et obstacles alors peut-être que des événements vont être retardés par rapport alors au relationnel hein si ça concerne un partenariat quel qu'il soit que ce soit à titre personnel euh ou relationnel dans sa généralité mais voyez on a encore ce sentiment de solitude ce qui est intéressant c'est qu'on a la cage avec la clé ici et on retrouve la clé donc des solutions vont finir par être trouvés je vous rappelle le mantra je sais que la paix reviendra donc gardez confiance dans le fait que les choses vont finir par s'assainir et se stabiliser dans les relations quelles qu'elles soient vous pouvez le transposer en au niveau sentimental aussi en fonction de votre situation personnelle mais en tout cas le relationnel vous allez finir par trouver un compromis j'invitais à la discussion tout à l'heure c'est ce que j'expliquais renseignez vous sur les faits pour prendre des décisions justes donc euh cet équilibre et cette harmonie alors peut-être que ça va pas se faire aujourd'hui puisqu'on a quand même la carte des difficultés là en dos de deck les freins, les obstacles il va falloir peut-être contourner tout cela c'est pour ça que je parlais de stratégie aussi un petit peu comme le renard dans le le normand vraiment de prendre du recul d'être dans une phase d'observation pour prendre des décisions mesurées et vraiment en toute confiance et en adéquation si vous voulez par rapport à votre difficulté votre problématique du moment allez pour terminer on prend notre principe Reiki du jour c'est challenge hein hein ça c'est vrai que mais on sent comme la nouvelle lune est rentrée dans la vierge bon on a encore puis le soleil aussi est dans la vierge qu'il nous demande d'être structuré d'être organisé donc on est vraiment dans ce côté là oui là on se berce plus d'illusions on est pragmatique réaliste hein j'ai conscience que la gentillesse a plusieurs visages intéressant faire un don offrir son aide ou faire du bénévolat ne sont évidemment pas les seules sources de bonté il en existe des milliers et chaque individu a sa manière de se les approprier je suis bon bonne à ma manière sans imiter ou suivre le modèle suivre de modèle pardon comment puis-je traduire ma principale façon de faire preuve de bonté hum hum c'est intéressant et ça m'interpelle aussi ça correspond juste pour aujourd'hui je suis bon envers chaque être vivant cinquième principe alors ça m'indique effectivement qu'il ne faut pas perdre de vue que votre gentillesse votre bonté alors sans tomber dans la niaiserie attention hein mais restez fidèle à vous même si vous êtes quelqu'un plutôt de généreux mais ne pas tomber dans cet extrême là de vous faire avoir entre guillemets gentil ne veut pas dire être faible bien au contraire ça fait partie de votre personnalité et là on vous demande effectivement de trouver ce juste milieu la gentillesse vous avez conscience que la gentillesse a plusieurs visages effectivement vous pouvez aider ou être aidé de plusieurs manières également à partir du moment où c'est avec les bonnes personnes ou dans des situations où vous avez un retour aussi également donc bah n'hésitez pas à liker partager et commenter ma vidéo voici voilà les énergies pardon de cette journée du mercredi 31 août passez une excellente journée on se retrouve très très vite bye bye